Shalom à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de la télévision du Mahon Meir diffusée depuis Jérusalem. Avant de démarrer cet entretien, une pensée très forte à Suzanne Fassi et à Yotam Shmuel Ben Yael, un bébé dans un état critique à l'heure où nous enregistrons. Après avoir été percuté lors d'un attentat à la voiture bélier à Jérusalem, ce lundi nous prions très fort pour eux et pour une bonne refouache les mains. Rabouri Cherki, shalom. Shalom. Vaste sujet aujourd'hui puisqu'il s'agit de la place de la femme juive dans le judaïsme. De manière générale, depuis quelques dizaines d'années, la place de la femme a évolué au sein des différentes sociétés et se bat pour une meilleure égalité homme-femme. Comment comprendre la bénédiction que l'on fait le matin ? Bahouk Atahachem Elokeinou Melecha Olam Shelo HaSanisha, béni sois-tu notre Dieu, éternel roi du monde, qui ne m'a pas fait femme, qui peut paraître de prime abord misogyne. C'est tout à fait normal de faire cette prière étant donné que la manière dont le monde est vécu par les femmes est différente de la manière dont ce monde est vécu par les hommes. Alors pour remettre un peu les choses en place, expliquons-nous. Il y a selon la tradition deux mondes, un monde idéal et parfait qu'on appelle le Olam Abba et un monde imparfait qu'on appelle le Olam Hazé, notre monde à nous. Et étant donné qu'il y a deux identités humaines, l'homme et la femme, que l'homme est en état de perfectionnement, il est donc imparfait à son départ, tandis que l'identité féminine est parfaite dans son essence, donc un être parfait se sent à l'aise dans un monde parfait, se sent mal à l'aise dans un monde imparfait. C'est-à-dire que la frustration existentielle que peut ressentir une femme par rapport à notre monde est plus grave que celle qu'un homme peut ressentir. C'est la raison pour laquelle, dans ce monde, il est heureux de ne pas avoir été femme. Il est tout à fait probable que dans le monde à venir, la bénédiction sera inversée et que c'est les femmes qui feront la bénédiction qui ne m'a pas fait homme. Elle s'exprime comment cette frustration concrètement ? Eh bien, c'est tout simplement le sentiment d'étrangeté par rapport au monde. Vous connaissez les romans sur la solitude. Ces romans sur la solitude sont en général écrits par les femmes. Je ne dirais rien pour le Borges qui a quand même écrit quelque chose là-dessus. Mais dans l'ensemble, on voit que la manière dont la relation au monde est vécue chez les femmes est différente de celle dont elle est vécue chez les hommes. Ça se trouve beaucoup dans la littérature et dans la poésie. Dans la première partie de la parasha de Bereshit, il est dit Dieu crée à l'homme à son image. Quelques versets plus loin est écrit On constaterait donc au vu des versets et des commentaires que l'homme et la femme ont été façonnés en même temps puis dissociés. Mais tous deux créaient à l'image de Dieu. Comment penser dès lors qu'il y aurait, et je parle dans certains milieux, un rapport supérieur-inférieur entre l'homme et la femme ? Il est absolument vain de parler de supériorité ou d'infériorité. On peut parler de différenciation. Nier la différence, en fait, c'est nier l'être. C'est-à-dire, si on dénie la féminité de la femme ou la masculinité de l'homme, en fait, on détruit une partie de son être. C'est vrai qu'il y a évidemment un élément commun et il y a également une différence. Si on ne connaît pas la différence, on ne connaît pas également l'élément commun. Par exemple, vous connaissez dans la tradition, les trois éléments de la partie intellectuelle de l'homme sont appelés Chochma, Bina et Da'at, sagesse, entendement et connaissance. Et à ce propos, nous voyons des textes talmudiques et midrachiques qui nous disent que l'homme est supérieur à la femme du point de vue de la partie appelée Da'at, la femme est supérieure à l'homme du point de vue de ce qu'on appelle Bina, et qu'ils sont communs au niveau de ce qu'on appelle Chochma. Or, vous avez un texte de la Mishnah dans le traité de Havod qui nous dit « S'il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas de Bina, s'il n'y a pas de Bina, il n'y a pas de Da'at », ce qui veut donc dire qu'il faut se marier pour que l'homme soit entier. Remarquez une chose intéressante, c'est que la langue hébraïque est la seule langue du monde dans laquelle l'être, le mot pour désigner l'humain masculin et le mot pour désigner l'humain féminin, c'est « mal et femelle », par exemple « ish », « isha ». Dans les autres langues, ce n'est pas comme ça, cela suppose une complémentarité des deux êtres qui sont nécessaires pour rétablir l'humain. Vous avez parlé de « ish et isha », « ish » s'écrit « alef yut shin », « isha alef yut shin he ». Quel est ce « he » que l'on rajoute à la fin du mot « isha » ? C'est tout à fait faux, la femme ne s'écrit pas « alef yut shin he », mais « alef shin he ». Il n'y a pas de « yud » justement, c'est-à-dire qu'il y a un « yud » en plus dans le mot « ish » et un « he » en plus dans le mot « isha », au-dessus du mot « alef shin ». « Alef shin » qu'on traduit en général par « le feu » « esh », mais en fait cela veut dire « fondement ». À « shishot » des fondations, au « shiyot » des fondations en hébreu, et le fondement a besoin d'un surplus de « yud » ou un surplus de « he ». « Yud » un retour à l'essence et « he » un retour à l'épanchement. C'est en fait ça que ça signifie, ce sont des choses un peu abstraites, mais c'est ça que ça signifie. En fait, si vous rentrez dans des questions de grammaire, dans le mot « isha », il y a un « dagesh », un point de renforcement dans le « shin ». qui viendrait donc du mot « achash » qui veut dire « se renforcer ». Et effectivement, la partie forte de l'être humain, c'est effectivement la femme, on le voit d'ailleurs dans les situations critiques, dans les situations de tension, c'est en général les femmes qui tiennent mieux le coup que les hommes. Dans toute la Torah et le Tanakh, de manière générale, la parole de la femme se fait rare. Pourtant, toute l'histoire du peuple juif a été rythmée et dirigée en majeure partie grâce à leur mérite. Quelques exemples. Sarah, notre matriarche, qui a ordonné à Abraham d'expulser Agar Ishmael, ou encore Rivka, qui a pris en main le destin de son fils Yacob, père de la nation hébreu, Myriam qui a sauvé Moshe, le futur libérateur du peuple d'Israël, Ruth, ancêtre du Mashiach, Esther qui a fait vite une Shoah, etc. Comment expliquer cette absence de parole à la fois et cette force dans les actes et les prises de décision de ces femmes ? J'ignore tout à fait ce que vous voulez dire quand vous parlez d'absence de parole. Il y a même une théorie selon laquelle, par exemple, le Cantique des Cantiques aurait été écrit par une femme. En tout cas, le style est un style féminin. Il y a des prophétesses qui font entendre leur voix, ne serait-ce que la Dévora, par exemple, ou même Esther qui sauve la situation dans le livre, dans le rouleau d'Esther, et c'est telle qu'il parle. Mais on pourrait dire d'une manière générale que dans l'histoire des hommes, depuis l'invention de l'écriture, plus ou moins si on se fie aux anthropologues, il y a eu un inversement de la société humaine qui est passé du stade matriarcal au stade patriarcal. C'est-à-dire que dans la préhistoire, il semblerait qu'en haut de la pyramide de la société, c'était des femmes qui agissaient, et à partir de l'invention de l'écriture, ça s'est inversé. Et on voit donc une situation dans laquelle, au niveau, disons, niglé, au niveau apparent, ce sont les hommes qui ont dirigé la politique humaine, même dans une époque d'ailleurs de féminisme avancée comme la nôtre. Et il y a, si vous voulez, dans les coulisses, il y a une action féminine qui est en fait beaucoup plus déterminante. On pourrait dire qu'il y a ici deux manières d'agir qui se complètent l'une d'une autre, que les kabbalistes appellent la lumière intérieure et la lumière périphérique. La lumière, disons, intérieure serait celle des hommes, et la lumière périphérique serait celle des femmes, et les kabbalistes nous disent, c'est la lumière périphérique, le hormakif, qui est l'essentiel de l'action dans le monde. Il y a une expression qu'emploient les Français, un peu, disons, un peu populaire, comme quoi chercher la femme. Mais si on prend ça au sens noble, ça veut dire quelque chose d'extrêmement profond. Ça voudrait donc dire que la texture fondamentale de l'histoire des hommes est une texture féminine. Dans certains milieux juifs, je pense également à la communauté ultra-orthodoxe. La femme connaît des privations et subit une forme de soumission, le tout au nom de la Torah et de certains commandements. À l'heure où il y a beaucoup d'évolutions dans le rapport homme-femme et dans les sociétés actuelles, comment peut-on encore considérer cela ? Ça éloigne plutôt des personnes de la Torah qui voient cette situation ? Je ne peux pas analyser une société à laquelle je n'appartiens pas pleinement. C'est-à-dire, si vous voulez parler du monde trahédi, je ne sais pas exactement ce qui s'y passe, mais en tout cas, il faut toujours faire une distinction entre des phénomènes sociologiques et ce que dit la Torah. Et ce n'est pas toujours la même chose. Par exemple, le fait qu'il y ait des différences de salaire entre les hommes et les femmes est une distorsion qu'on trouve dans la société même chilonite et qui n'a pas de justification morale et qui n'a pas sa source dans la Torah, qui est un fait sociologique. C'est-à-dire, le fait qu'il puisse y avoir des discriminations n'est pas forcément quelque chose que l'on peut attribuer à la tradition d'Israël. On pourrait dire même que c'est le contraire. Nous avons des enseignements en Talmudie qui nous disent « L'écriture a mis en égalité l'homme et la femme pour toutes les lois de la Torah. » On me posait une question justement au sujet de la femme. Une des halakha interdit d'entendre la voix chantée d'une femme. Est-ce qu'on pourrait donner des précisions par rapport à cette halakha ? Comme beaucoup de halakha, vous savez, c'est toujours, il y a le permis à l'interdit, à le recommander, le décommander, etc. Il s'agit simplement, si vous voulez, d'un des éléments de la pudeur féminine qui est qu'entendre la voix d'une femme chantée est effectivement quelque chose qui ébranle profondément l'être et qui est donc réservé à un certain contexte. Alors, nous avons parmi les décisionnaires, c'est le Sri Desh qui explique que cela ne concerne pas, par exemple, les mirot de Shabbat qui peuvent être chantées ensemble à table. Ça ne concerne pas l'homme et sa femme. Il y a également des situations, par exemple, où si des voix sont mélangées l'une à l'autre, alors on ne dit très calé, mais deux voix ne sont pas discernables. Une chorale mixte, par exemple. Alors, par exemple, une chorale mixte, ça pose d'autres problèmes de mixité entre les deux gens, mais en tout cas, il n'y aurait donc pas d'interdiction d'entendre ce genre de choses ou bien d'enregistrement à la radio ou sur disque ou sur Internet. Le rabot de Yosef l'autorisait, par exemple. Donc, en fait, c'est comme toutes les halachot, il y a des exceptions, il y a des règles. Je ne pense pas qu'il y a l'état de faire tellement de bruit autour de ça. Tout à fait. Les femmes sont exemples de toutes les mitzvot liées au temps. Aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs et des courants de pensée, on voit de plus en plus naître en Israël surtout des yeshivot, des yeshivot, des centres d'études juives mixtes ou exclusivement féminines. Certaines femmes veulent s'impliquer plus dans la vie religieuse en créant leur communauté, menant des offices, mettant en place leur propre minyan, en se basant sur des sources talmudiques, notamment. Est-ce que cela crée-t-il un réel problème ? Je veux dire, il y a en fait deux manières d'appréhender l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot par les femmes. Il y a une qui est, disons, un désir de plus grande proximité à Dieu, de plus grande adhésion aux mitzvot. Tout cela est tout à fait louable. Je voudrais vous rappeler à ce propos un enseignement du Rav Moshe Feinstein de New York, un des grands décisionnaires, à qui on a demandé si une femme pouvait poser les téfilines. Alors, il a dit, mais bien sûr qu'elle le peut, si elle le fait avec le désir de s'attacher à Dieu. Si elle le fait pour critiquer la loi de la Torah, une sorte de ce qu'on appelle une atrasa, c'est-à-dire une revendication intempestive, alors c'est interdit. Et en fait, dans ce genre de bête-midrage, de maison d'études pour femmes, j'en ai moi-même dirigé une il y a quelques années, en fait il y a deux écoles possibles. Il y a une école qui est mue par ce qu'on appelle le féminisme moderne, d'origine américaine, et qui en général ne peut amener qu'à une frustration des femmes, parce que finalement vous n'aurez pas une situation dans laquelle une femme pourra donner un acte de divorce. Tout le monde le sait très bien. Tandis qu'il y a des milieux dans lesquels ce désir d'approfondissement de l'étude est tout à fait bénéfique. Il vient justement d'une recherche de plus grande sainteté, et c'est tout à fait à encourager. La question du mignan féminin pose à pose... C'est toujours le même problème, savoir quelle est la motivation de cette activité. En général, elle vient par mimétisme par rapport à des mouvements féministes qui finalement ne pourront arriver qu'à une frustration, et c'est bien dommage. Merci Rav Ourycherki. Nous aborderons la prochaine fois le thème du mariage, la grande question du mariage. Vous nous regardez sur la chaîne du Marconmeyer, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook pour avoir toutes les vidéos et toutes les actualités. N'hésitez pas également à envoyer vos commentaires et vos questions. On se retrouve très vite pour une prochaine émission Kortou.